... Mais qu'est-ce tu fais encore ? Je m'entraîne à lire du braille en fait, au cas où je deviendrai aveugle pour m'entraîner. Sur une boîte de Doliprane ? Mais en même temps, je n'ai rien d'autre à disposition. Bah bien, je te mets des enjeux à télé-réalité au quotidien de récon pour t'entraîner. C'est dans cette modeste maison, située à Couvré en région parisienne, qu'est né Louis Braille le 4 janvier 1809. De constitution plutôt fragile, il est cependant parfaitement valide quand il voit le jour. Euh, on attaque les vannes directes là ? Il voit le jour, tout ça ? Oui, en même temps, cet épisode se porte plus aux vannes sur la vue que sur Louis. Son père, Simon Braille, est bourrelié. Il fabrique des selles et tout un tas d'accessoires pour les chevaux. Et le petit Louis... Ah ok, donc même les vannes fromagères. Non, là, c'est la seule. Et le petit Louis passe tout son temps dans l'atelier malgré les avertissements de ses parents. Les outils pour travailler le cuir sont plutôt du genre mastoc, pour le plier, le couper, l'assembler. Mais vous avez déjà essayé de faire tenir un gamin de 3 ans en place ? À cet âge-là, un gosse, ça s'ennuie en 2 minutes 30 et c'est impossible de le tenir à l'œil en permanence. Oh putain, il y a toutes les vannes sur les yeux aussi. Un matin, Louis entre seul dans l'atelier, saisit une haleine qu'il tente de planter dans un bout de cuir glissant. Et attention, absensible, ça va devenir un poêl hardcore. L'outil vient se planter dans l'œil du petit garçon. Il hurle de douleur. Ses parents accourent aussitôt et appellent un médecin immédiatement. Il tente de le soigner comme il peut, mais en 1812, ni les conditions d'hygiène ni la médecine ne sont celles d'aujourd'hui. On bonde son œil, sa mère tente de le soigner comme elle peut, mais l'amour d'une mère ne peut rien face à une telle blessure. Son œil le démange cruellement et Louis ne peut s'empêcher d'y toucher. Peu à peu, l'infection gagne l'autre œil et deux ans après son accident, Louis perd définitivement la vue. Sauf qu'à 4 ans, il a du mal à se rendre compte de ce qui se passe. « Maman, maman, quand est-ce que ce sera le jour ? » demande-t-il alors. Malheureusement, plus jamais. Et en 1812, les enfants aveugles ne sont quasiment pas pris en charge. Ils ne vont pas à l'école et sont souvent livrés à la mendicité ou à des boulots manuels ingrats. Ils représentent même une source de revenus non négligeable pour les familles les plus modestes. Mais tous les enfants de l'époque n'ont ni les parents de Louis ni sa détermination. Loin d'être dégoûté par la matière qui a causé son accident, Louis continue à étudier le cuir. Il le ressent différemment, apprend à voir avec ses doigts et grandit malgré son handicap. D'autres aspects de sa vie sont cependant plus compliqués à appréhender, comme les déplacements. Louis se cogne, tombe, appelle ses parents qui se forcent à ne pas l'aider, justement pour l'aider, pour le rendre plus autonome. Il pleure, mais apprend. Simon Braille fabrique une canne à son fils pour qu'il puisse marcher, se repérer et éviter les obstacles. Louis déteste la compassion et met un point d'honneur à tout faire tout seul. Il devient ainsi plus autonome. Il peut quitter la maison de plus en plus loin, sans les odeurs, reconnaît les passants à leur signature sonore particulière, à la maison il participe aux tâches ménagères, va chercher l'eau au puits et son père lui apprend le métier. Son cerveau s'adapte, la zone visuelle cérébrale étant peu à peu envahie par une sensibilité accrue des quatre autres sens. En 1815, un nouveau curé arrive à couvrer. En faisant le tour de ses nouveaux parvoiciens, le père Paluy remarque Louis Braille, sa puque d'incité et sa vivacité d'esprit, et lui propose de lui donner des leçons quatre fois par semaine. Science, histoire, astronomie et même la Bible, Louis veut en apprendre toujours plus. Mais le père Paluy n'est pas un stite et son temps n'est pas illimité. Il fera donc tout son possible pour que Louis intègre l'école du village. Mais le nouvel stite en place est plutôt réticent. Il a pas franchement envie de se traîner un boulet, mais plus que tout, il veut surtout pas lui donner de faux espoirs, que Louis se mette à entrevoir une vie différente des autres aveugles, tout ça parce qu'il a reçu un début d'instruction. Mais le père Paluy ivoire rouge et finit par obtenir gain de cause, et Louis peut commencer l'école. Il doit tout faire de tête, même les calculs, il a une soif d'apprendre encore jamais vu et une mémoire de ouf. Mais la lecture reste une zone de ténèbres pour lui et personne n'a le temps de répondre à ses questions et assouvir sa curiosité. Et de toute façon, à 10 ans, Louis doit quitter l'école de Couvray. Le père Paluy, avec l'aide du marquis d'Orvilliers, l'homme le plus riche de Couvray, réussit à faire accepter Louis à l'institution royale pour jeunes aveugles de Valentin Aouy à Paris, qui enseigne toutes les matières, y compris la lecture. Mais Paris est loin. Alors, autant là, tu prends la 4 et si ça roule bien, à vue de nez, tient quoi, 40 minutes ? Autant à l'époque, c'est pas la même limonade. Surtout que Louis n'a que 10 ans. Lui, forcément, est fou de joie, mais ses parents sont un peu plus tièdes. Ils demandent à voir. En février 1819, la détermination de Louis paye puisqu'il investit sa nouvelle école. Et c'est un cauchemar. Fini la chaleur du cocon familial. Il fait froid, humide, il dort dans d'immenses dortoirs, trop de monde, trop de bruit. Heureusement, son voisin, Gabriel Gauthier, qui a aussi connu la solitude du premier jour, aide Louis à surmonter ce moment difficile. Et puis peu à peu, Louis se fait à ce nouvel environnement, s'adapte à ses nouvelles conditions de vie. Il excelle dans toutes les matières, se fait de nombreux amis, cartonne dans les matières manuelles et se voit même attribuer le premier prix de tricot et de fabrication de pantoufles. Comme quoi, on peut laisser son nom dans l'histoire en commençant par fabriquer des pantoufles. Il découvre aussi son kiff absolu, la musique. Finalement, à part quelques problèmes de santé et une toux à répétition due aux nombreux courants d'air, la vie est plutôt douce. Louis apprivoise ses nouveaux codes, les nouveaux sons, les nouvelles odeurs, et en vrai il est pas loin de kiffer. Sauf que... bah les cours de lecture sont vraiment tout pourris. Bah oui, comme c'est lui qui a inventé le système, bah avant lui il y avait pas de système en fait. Enfin du moins pas de système vraiment efficace quoi. A l'époque, la lecture se fait à base de grosses lettres imprimées en relief, sauf que c'est pas pratique du tout. Les R ressemblent à DB, les T ADI, les O ressemblent à des C. Et des Q. Le temps d'arriver à la fin d'une phrase, t'as déjà oublié le début, et il te faut des mois pour lire un simple bouquin. Et si jamais l'envie te vient de lire la Bible, il faut un transpalette rien que pour transporter le merdier. Les bouquins sont tellement gros que la bibliothèque de l'école ne contient que 14 livres. Louis pète complètement un plomb, il veut lire, apprendre, accéder au même savoir que les voyants. Il faut donc absolument trouver un autre moyen. En 1821, l'Institut reçoit la visite du capitaine Charles Barbier. Il présente sa méthode de transcription des ordres aux soldats dans l'obscurité. Un système de 12 points en relief pour transcrire des sons, parfait pour les aveugles. C'est fin, c'est léger, mais encore trop rudimentaire. La méthode de Barbier est là pour transmettre des ordres prédéfinis. C'est bien pour dire assis, couché ou à 12h. Mais bien trop limité pour transmettre tous les sons qui existent en français. Mais Louis entrevoit ici enfin une vraie solution. Il se balade partout avec un poinçon et des feuilles. Il essaye, il expérimente, il bosse comme un damné entre les cours et la musique. Le soir, ne ferme pas l'oeil de la nuit parfois. Il saute régulièrement les repas et bosse aussi pendant ses vacances. Mais il ne parvient pas à voir la lumière au bout du tunnel. Personne ne comprend vraiment ce qu'il fait et sa santé déclinante, tout le monde le pousse à arrêter, à se reposer. De plus, le capitaine Barbier ne voit pas d'un très bon oeil qu'un gamin de 12 ans remette en cause son système. Le découragement le gagne peu à peu. Beaucoup de grands noms se sont essayés avant lui à cet exercice, mais sans solution. D'ailleurs, peut-être n'y en a-t-il tout simplement pas. Et puis un jour, alors qu'il est en vacances chez ses parents, Louis essaye de voir le projet sous un oeil nouveau. Il comprend alors que la méthode n'est pas la bonne. Il s'acharne jusque-là à retranscrire des sons, mais pourquoi pas essayer avec juste les lettres. Il dessine sur une feuille si rond, et non plus douze, qu'il appelle cellule. Il chiffre ensuite chaque point avec son stylet. Il enfonce le point numéro 1, ce sera un A. Le 1 et le 2, ce sera un B. 1 et 4, un C, etc. Fin 1824, soit plus de 5000 ans après l'invention de l'écriture qui marque la fin de la préhistoire, Louis Braille, alors âgé de 15 ans, vient d'inventer un système révolutionnaire qui va permettre à des millions d'aveugles à travers le monde d'avoir accès à la lecture, l'écriture, les études, bref, à la connaissance et au savoir, comme le reste de l'humanité. Dès son retour à l'école, les élèves sont en kiff direct. Le système de Louis est immédiatement adopté. Il présente alors son alphabet au directeur de l'institut, le docteur Pigné, qui accueille le projet bien, mais n'est pas vraiment chaud patate. Hum, non, je l'ai pas celle-là. Oh putain si, les yeux des patates. Le système est certes très bien, innovant, mais Louis n'a que 15 piges. Et on va pas changer un système en place pour la lubie d'un gamin. Et de toute façon, toujours le même problème, y'a pas le budget. Parce que réaliser des livres pour les aveugles, ça coûte bonbon, tu les as pas à l'oeil les bouquins. Louis écrit alors lettre sur lettre à des personnalités en vue. Mais la réponse est toujours la même. Merde. Ceux qui ont déjà filé du pognon trouvent ça très incongru de repayer pour remplacer le système qu'ils ont eux-mêmes financé. Oui, on a tout le temps fait comme ça. Et ceux qui n'en ont pas encore filé voient pas bien l'intérêt. Si on ajoute à ça les petites guéguerres, les jalousies et autres conflits d'intérêts, le merdier reste bloqué pendant trois longues années. Pendant ce temps, Louis gagne des concours de musique, et avec son autorité naturelle et sa bienveillance, il devient un très bon prof apprécié de tous. Il est attentionné et patient, passe beaucoup de temps à préparer ses cours dans toutes les matières, travaille sa musique et en parallèle continue à développer son alphabet, le décline pour les chiffres et la musique, et transcrit des livres entiers en braille. Et fatalement, l'épuisement le gagne. Sa santé décline à vue d'oeil, il a le dos claqué, les doigts en carafe à force de percer des points, au point qu'un jour il ne peut même plus monter un escalier ou même simplement sortir de son lit tellement il est à bout de force. La fièvre monte, il tousse, et avec l'air humide et froid de l'école et son excès de travail, il contracte la tuberculose à 26 ans. Louis Braille change alors radicalement de vie. Il dort, bouffe, se balade au grand air, sort avec ses amis. Il écrit un livre avec le docteur Pigné, sobrement intitulé « Procéder pour écrire les paroles, la musique et le plein-champ au moyen de points à l'usage des aveugles disposés pour eux ». Mais même après tout ce travail, et 12 ans après l'invention de son alphabet, il ne voit toujours rien venir. Il fait la promo de son système, mais pour être clair, tout le monde s'en bat l'oeil. Tout ce qu'on lui répond, c'est « Patience ». Mais Louis commence sérieusement à la perdre, surtout qu'il sait que son temps est désormais compté. En 1841, son ami et principal soutien, le docteur Pigné, quitte l'institut et est remplacé par le docteur Dufault. Alors lui, il n'a aucune imagination, n'a qu'une vision à très court terme, déteste le changement et donc, il ne tolère absolument pas que les élèves utilisent ce nouvel alphabet. Ce nouveau revers affaiblit un petit peu plus Louis qui doit de nouveau quitter l'institut. Il passe l'hiver à couvrer, mais alors que personne ne pensait le revoir, il revient 6 mois plus tard. Curieusement, il est accueilli avec distance, comme si tout le monde portait un lourd secret. Il comprend vite que c'est son alphabet qui pose problème. Durant son absence, Dufault a interdit son enseignement et même son utilisation. Les élèves sont punis s'ils sont surpris à l'utiliser. Louis sent le sol se dérober sous ses pieds. L'oeuvre de sa vie est en train d'être réduite à néant. « Mes livres ? » demande-t-il. Personne n'ose lui répondre. Dufault les a fait brûler. Tendeur à transcrire à la main des ouvrages entiers, brûlés. Le cauchemar absolu. Louis est épuisé, physiquement et mentalement. Il veut tout abandonner. Mais il reçoit le soutien indéfectible des élèves qui se liguent contre Dufault. Une sorte d'armée de Dumbledore avant l'heure. Ils écrivent avec ce qu'ils trouvent, des clous, des aiguilles de fortune, au risque de se faire choper, y compris par les profs voyants. Genre de quoi je me mêle. Mais c'est vrai, on sait jamais, des fois que les aveugles puissent faire autre chose de leur vie que rempailler des chaises, manquerait plus qu'en plus ils puissent lire et qu'ils leur piquent leur place de prof. Mais un des enseignants, le docteur Joseph Godet, fait comprendre à Dufault qu'il a tort de s'opposer à Braille. En gros, il lui dit « mec, je suis pas voyant, mais je peux te garantir qu'un jour tous les aveugles se serviront de l'alphabet de Braille. » Donc après, à toi de choisir si tu préfères pas être directement dans le camp de celui qui l'a aidé au début. Dans une ambition égoïste, Dufault passe d'ennemis de Braille à soutien sans faille. On inaugure alors un nouvel institut et Dufault invite tous les grands noms de l'époque. Savants, politiques, si on sait pas pourquoi ils sont toujours là eux, personnalités pour s'associer à cette petite révolution. Et enfin, on fait la démonstration de l'alphabet de Louis Braille. On dicte un texte à une élève qui le note puis le relie ensuite. L'assemblée est sur le cul mais beaucoup pensent à une mise en scène. Ok, pas de soucis. On prend donc une personne random dans le public qui choisit deux élèves. On en fait sortir un et on dicte un nouveau texte au hasard à l'autre. On fait alors revenir le premier qui relie le texte au mot près. Tonnerre d'applaudissements, Braille a enfin gagné. Mais les problèmes de santé le rattrapent. Ses crises sont de plus en plus violentes et en 1844, à 35 ans, il est contraint de quitter l'enseignement. Son système se répond alors sans lui, dans le nouvel institut d'abord, puis d'une école à l'autre. En 1847, la première machine à imprimer du Braille est mise au point. Mais Louis ne peut désormais plus quitter son lit. En décembre 1851, Louis contracte un simple rhume mais avec sa santé déjà fragile, ça commence sérieusement à sentir le sapin. Tous ses amis se pressent à son chevet et le 6 janvier 1852, Louis Braille rend son dernier souffle. Ce n'est pourtant que le début du formidable dessin de son alphabet. Il est décédé anonyme et sans fortune et pourtant, en 30 ans à peine, son système a été adopté dans toute l'Europe et adapté en chinois. La première école enseignant le Braille ouvre dès 1858 aux Etats-Unis. Son nom devient un nom commun, le Braille, et un monument interrigé en son honneur en 1887 à Couvray. Des pièces de monnaie commémorative sont frappées à son effigie et, en 1952, 100 ans après sa mort, il connaît la consécration suprême. Ses cendres sont transférées au Panthéon, dans un cortège de plusieurs milliers de personnes. Louis Braille a permis à des millions d'aveugles à travers le monde de sortir de l'obscurité grâce à son génie et à son travail. Pourtant, la prise en charge des personnes aveugles est loin d'être acquise. Par manque de moyens ou mêlée de superstitions encore tenaces dans beaucoup de pays et à l'heure du tout numérique, son génial alphabet est plus que jamais menacé. Merci d'avoir regardé cet épisode un petit peu particulier jusqu'au bout. Plus que jamais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez mes t-shirts et votre joyeuseté, ils sont disponibles sur la page Redbubble. Et des nouveaux designs arrivent très bientôt, promis cette fois. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou sur Utip. Et une fois de plus, je vais faire appel à votre générosité pour soutenir l'action du musée Louis Braille pour la sauvegarde de ce patrimoine unique. Même si vous l'avez déjà fait un petit peu indirectement, vu que tous les revenus générés par cette vidéo sur YouTube seront entièrement reversés à l'association. Et je laisse le mot de la fin à Farida Saidi, la directrice et la conservatrice du musée Louis Braille, qui vous en parlera mieux que moi. Alors, il est important aujourd'hui de réaliser que vivre sans voir, c'est très, très compliqué, que ça relève du défi. Il est important de défendre le Braille aujourd'hui, qui est en perte de vitesse. L'Association des Amis du Musée Louis Braille et le Musée Louis Braille œuvrent au quotidien pour que le Braille soit enfin reconnu à sa juste valeur, pour que chaque personne aveugle dans notre pays et dans le monde puisse avoir accès à l'écrit, à la connaissance. On ne demanderait pas à une personne voyante d'arrêter d'écrire ou d'arrêter de lire pour passer sur les ordinateurs, pour passer sur des synthèses vocales. Donc, on ne peut pas demander à une personne aveugle d'arrêter d'écrire parce qu'on ne lui donne pas accès à cette écriture, qui est une géniale invention parce que Louis Braille est un génial inventeur. On peut faire avancer des choses, on peut faire en sorte que le Braille puisse être accessible enfin de façon égale à tous ses lecteurs aveugles. Vous pouvez faire un don à l'Association des Amis du Musée Louis Braille pour nous aider à financer nos actions pour développer le Braille et le rendre accessible. Voilà, ce sera vraiment pour nous un précieux soutien. Et merci encore à PH et à sa chaîne Point Genius. Et bien entendu, un immense merci au Musée Louis Braille et à l'Association Les Amis de Louis Braille qui m'ont ouvert leurs portes si chaleureusement. Voilà. Prenez soin de vos yeux et n'oubliez pas que, même sans le voir, le génie est partout. ... ... ... ... ... ... ...